hier soir mesdames et messieurs j'ai fait quelque chose que je ne pensais pas faire pour l'instant tu peux baisser un peu le star maintenant de droite et tout le monde ouais c'est bon j'ouvre mon écran c'est pas mal donc j'ai fait quelque chose coucou lucas hier soir tu ressortis le barbare oui j'ai fait quelque chose que je ne pensais pas faire mais je regrette vraiment pas de l'avoir fait et c'est là où il faut bien comprendre ce que je vais vous dire tant bien que mal quand je dis que j'aime pas les moins les voir des billes sur le net c'est de pas découvert par moi-même j'aime bien les quoi par moi même mais un moment on atteint nos limites et j'ai atteint mes limites avec le barbare clairement donc j'ai été voir sur max roll pour le coup pour voir un peu les build qu'il y a et ça a été très c'est quoi le terme et le camp c'est pas exactement ça que je cherche pas à instructif révélateur non c'est révélateur j'ai cherché c'était très révélateur quand vous voyez que max roll donc qu'ils sont un peu la référence de diablo ils ont trois billes parce que là vous voyez en fait c'est trop même bille c'est bas en levelling et ensuite il ya trois billes et tout et dans ces trois billes il ya à main sur martel des anciens le bille déchirure ça je le connaissais et le fucking bill tourbillon effectivement qu'on voit depuis le début il n'y a aucun bille je n'ai pas trouvé de bille pertinent sur l'arsenal c'est-à-dire que bien aucun créateur de bille renommé n'a réussi à faire un but correct sur l'arsenal donc c'est sûr que c'est pas moi débutant barbare qui allait réussir ça me rassure un peu ça fait du bien vraiment c'est que je pensais vraiment à penser que j'étais con ça me frustrant un peu quand j'arrivais pas à faire fonctionner quoi que ce soit dans le dans l'arsenal en fait en moi j'avais vraiment envie de jouer à l'arsenal ambulant mais impossible c'est que il faut jouer ce qui nous plaît si on est d'accord mais comme je dis ce qu'il faut surtout que ça soit cohérent comme si on new world vous n'allez pas jouer marteau et que l'intel bon je n'arrivais pas à faire des trucs qui marchaient avec l'arsenal et visiblement je suis pas le seul je suis pas le seul j'en ai pas trouvé je me suis fait des sites français anglais rien à foutre pas trop il y en a un où il parle du grand père mais bien parce que c'est harmonique non super donc j'ai été prendre ce bill marteau les anciens et je j'aurais été incapable de faire de le réussir alors ici je comprends ici je comprends tout ce qu'ils ont fait il n'y a pas de problème il y aurait deux trois trucs auxquels j'aurais pas pensé mais ici globalement la spécri j'avais compris que c'était très bien je l'avais déjà joué en buffer mais que quand je jouais caselo c'est buffalo j'avais déjà appris la spécri donc en fait tu te boeufs toi même ça j'ai globalement tous les points je les connaissais bien aucune surprise là dedans très bien là par contre où j'en étais incapable parce que ça pas de souci c'est là le paragon qui nous amène à travers quatre plateaux différents au secours c'est qu'on est au point près justement pour aller chercher jusqu'à une 115 il manque encore quelques quelques uns pour vraiment placer les trucs j'aurais pas réussi avec le match bizarrement j'ai aucun problème à le faire je sais pas pourquoi avec le match tout est très très simple très pour moi dans ma tête c'est très fluide avec le barbare j'en suis incapable c'est frustrant mais c'est comme ça mais en tout cas voilà là vraiment d'aller chercher certains légendaires pas d'autres de vraiment optimiser à chaque point je ça dépasse complètement mes compétences avec ce barbare la bonne nouvelle c'est que ça marche ce qui a pas mal changé de choses aussi côté survie c'est ce truc la témérité que j'ai hier donc en gros qui fait que j'ai une barrière quand je fais plus quand j'ai gagné plus de points de vie alors que je suis full live donc ça c'est vrai que c'est très 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 cool mais sinon globalement ça ne change absolument pas ma manière de jouer je jouais déjà avec les trois cris au lieu de jouer avec les anciens je joue avec le coup le berserker ça change pas grand chose globalement donc ah oui c'est très très forte et mal été donc c'est qu'au niveau je n'ai aucun changement de gameplay il le changement il est il est vraiment sur la il est vraiment sur putain je dirais sur le fond et pas sur la forme sur la forme c'est la même manière de jouer mais dans le fond effectivement il ya d'autres choses qui synergisent en fait auxquelles je n'aurais pas pensé en fait vraiment je n'aurais pas pensé donc c'est pour ça voilà c'est ce que je encore une fois encourage à faire c'est que builder tester tant que ça marche très bien et même là mon build à moi marchait très bien pour mes activités j'aurais pu faire voyez je faisais de l'ancestral du 25 je le rentrais avec mobile je faisais le world boss je faisais tout ce que je voulais faire dans l'open world et des autres aucun problème c'est vrai que pour push par contre en cauchemar mobile atteigné clairement c'est ses limites bonjour choupette bah alors c'est pas de la c'est même pas de la méta parce que la métal est justement pour le coup c'est pas vraiment la méta la méta du barbare si j'ai bien compris c'est le tourbillon ça m'emmerde au plus haut point donc ça c'est même si j'aurais peut-être joué la méta si je trouvais fun sauf que je m'emmerde avec le tourbillon donc je j'ai aucun intérêt en fait à le jouer je le dis depuis le début un la question n'est même pas de savoir si c'est méta pas méta le tourbillon c'est que j'aime pas le tourbillon j'ai jamais aimé cette spé pour le barbare le spin to win c'est rigolo 5 minutes et puis je me fais vite chier donc donc voilà d'ailleurs est-ce qu'on n'y va pas se faire un petit lonjon hop j'ai fait en pas colis tu sais quand l'aigle sort de retour c'est beau je vous pète non pour l'instant ils ont des gros problèmes de rupture il y a ils sont éclatés en bien côté commande et non il est ils ont ils l'ont restocker à pas longtemps en mai il l'avait restocker je j'avais pas vu qu'il était déjà re en rupture de stock je comprends alors même au delà de la méta justement c'est juste que le je sais que le barbare et le tourbillon sont c'est quoi le terme sont ok c'est un classique tu vois du barbare le tourbillon je respecte ça c'est juste que ça emmerde peu importe que ça metta un indice possible c'est un peu ça même tu vois par exemple même si c'était pas méta je le jouerai pas non plus c'est pas une question d'ego je joue pas j'aime juste pas les tourbillons ça m'a toujours pas depuis que vous me voyez jouer mon bon des barbares dans la quinze slash vous m'avez jamais vu en tourbillons c'est qu'il y a une bien de raison je bien avant diablo j'ai fait l'autre à quinze slash en mode cac il y a toujours du tourbillon j'ai testé vite fait dans diablo 3 pour comprendre un peu bon alors c'est vrai que c'était très efficace pour clean de la faille 90 ça on peut pas nier putain la vitesse de clean des failles 90 je les faisais en 2,30 incroyablement efficace par contre qu'est ce que je faisais chier c'était vraiment pas drôle enfin moi je trouvais ça pas drôle ok et donc maintenant on va passer sur le mago t'en es en combien là lucas tourbille a pris cher hop bon déjà je trouve que mon skin il pète la classe en mage ça c'est le premier point important pardon ah elle va profiter la piscine le bouton est enfin de retour dans le sud parce que là on était un peu d'aigues et le bouton est enfin de retour la 55 ah ouais là ça va être compliqué